C'est toujours dédié pour la Refua Shema, guérison complète et rapide de David Ben-Silvi Rivka. La dernière fois, on a parlé un peu du Hrafat Shraim, l'importance de ne pas parler de la Shonara. L'histoire que raconte le Rav Shodron, le Rav Shodron était un des grands magidim, un des grands sages d'Israël qui parlait pour réveiller un peu le public. Et il raconte l'histoire qu'on lui a racontée sur un élève de l'Hrafat Shraim, Aradim. Donc l'Hrafat Shraim était ici en 1933, cette histoire adaptée de 1910, 1915, 20, quelque chose comme ça. C'était pourrime. Et un élève s'est bien saoulé à la Yeshiva, et il renche sur l'Hrafat Shraim en plein pourrime comme ça. Il lui dit, Claude à Rav, promettez-moi que je serai avec vous au paradis. Alors il lui dit, est-ce que je sais moi si je serai au paradis ? Je ne sais même pas si moi je pourrais aller au paradis. Et le type qui insiste. Et le Rav lui répond la même réponse sans cesse comme ça. Le temps passe, et d'ailleurs il doit aller partir maintenant à Fermin Ha. Et l'élève ne démord pas. Alors les gens lui disent, promettez-lui. Mais comment je peux le promettre ? Moi je ne sais même pas si je veux aller au paradis. Comment je peux le promettre à lui ? Tout d'un coup il dit, tu sais quoi ? Si tu t'engages maintenant à jamais, jamais de ta vie par Yashonara, je te garantis, tu seras au Gan Eden, en tout cas tu seras avec moi. Au Gan Eden. Le type qui était saoul, mais pas complètement. Je ne peux pas. La façon d'avoir entendu ça, c'est tourné, mais il voulait le regarder. Il dit, comment ? On promet à quelqu'un qu'il va être au paradis. Et il refuse. Il n'a plus voulu lui parler. Ma guide de Jouzalem raconte qu'il sait qui c'était ce jeune homme-là. Il a grandi autour d'un des grandes générations, mais pas aussi grand que le Hafezraim. Ce n'est pas un petit, c'est un des grandes générations. Et Hafezraim, il n'est pas devenu. Il aurait pu devenir Hafezraim et être avec lui au paradis. Hafezraim a rajouté. Si il avait pris cette décision, il aurait reçu une aide du ciel, il aurait pu réussir. Des fois, on se dit qu'on ne pourra jamais. Mais quand tu prends la décision et tu dis, je vais tenir, tu reçois une aide du ciel spéciale pour oui tenir. Donc on sers nous tous avec nous, chacun de nous, chacun de nous, etc. Des fois, oui, non, oui, non. Il faut prendre une décision. Boum ! Sinon, je ne ferai pas ce péché. Ça a l'air difficile, mais le plus de sa décision. Une fois qu'on prend la décision, on reçoit une aide spéciale du ciel. On crée des anges qui vont nous aider à la réaliser. Et que Dieu nous aide à ne pas faire de péché, surtout au niveau du Lashonara. Baruch Adonai l'Orlam, Amen v'Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada